Un ballon sur la droite avec un centre grisé qui a touché, cela ce sera un corner pour les jaunes. Deux minutes de jeu, corner pour l'Union, il est seul le joueur et il marque, quelle erreur de marquage. Ça c'est flagrant, on vient d'entamer ce match, le coup de coin et tout le monde est surpris là dans la défense. Un but du numéro 11, Enzo Cortelletti, voilà un départ raté des Loups-Virois qui vont devoir rapidement se remettre dans le match et essayer de marquer un but avant la mi-temps. Ce sera l'objectif sur un terrain très difficile des conditions hivernales qui ne vont pas faciliter le beau geste. 6 minutes dans cette rencontre avec un coup franc pour les Loups-Virois boté par Gargoury. Récupération avec une faute, une fois de plus c'est un nouveau coup franc dans l'axe cette fois. 6 minutes 30, un coup franc pour Guineau, directement placé et des points le gardien Anthony Sadin qui met un coup de coin. Et dans la foulée le corner de Gargoury. Cette fois il y avait une tour là pour dévier ce ballon, le centre de Gris et la reprise égale ! Spectaculaire Ibrahim Sommet, une volée placée dans les filets. Et l'égalisation 3 minutes après le goal d'ouverture de Cortelli, c'est Ibrahim Sommet qui réplique de très belle manière. Un joli but, un partout, c'est la 4ème réalisation d'Ibrahim Sommet dans ce championnat. L'ouverture de Guineau dans le rectangle, sortie du gardien, est-ce qu'il n'y a pas de faute ? Ibrahim Sommet qui s'est étendu de tout son long, visiblement pas. Pas de réaction, ni du Linusman, ni de la part de l'arbitre. Alors que le joueur s'est blessé et on va sportivement bien fait de la part d'Anthony Sadin qui dégage pour permettre l'intervention du soigneur. Corner pour la Louvière, toujours bottée par Gargoury, on passe à côté ! Il est manqué deux pointures là pour propulser ce ballon au fond des filets. La rentrée vers Gargoury qui redonne à Pinto, on fait circuler ça calmement. Grisé, le ballon dans le rectangle vers le Duc, la reprise égale ! Ah c'est bien joué ! Grisé pour le centre et puis elle a eu tout le temps de placer sa tête. Le Duc c'est son 6ème but déjà cette saison. Et 2-1, plutôt 1-2 alors que l'on a franchi la barre des 30 minutes. 33 minutes maintenant dans ce match. Sommet, situation intéressante. Il parvient à glisser à Gargoury mais personne n'a dans le rectangle, doit faire l'effort tout seul. Gargoury, voilà sommet maintenant pour le 3-1. Non, l'intervention d'Anthony Essadin qui sauve son équipe à 10 minutes de la fin de cette première période. Ça glisse, ça gicle mieux, c'est le cas de le dire sur ce terrain, de la part des Louvierrois. Pinto, avec Grisé, on retrouve souvent les mêmes joueurs là au ballon, dans la confection des offensives. Pinto, Gargoury, on attend la talonnade, sommet ne peut pas récupérer le ballon mais Gargoury qui est encore là. Une fois, deux fois, pas de faute, il passe malgré la charge de Cabec. Le centre, il est bon, est-ce que Nakash va pouvoir remettre une frappe ? Ça passe au-dessus. Gargoury, est-ce qu'il va pouvoir récupérer cela où il est encore raché un ballon ? Il est en forme à Gargoury, le centre vers Ibrahim Sommet. Akira peut-être le 3-1, ce n'est pas terminé. Le tir dans le filet latéral. C'est Pinto qui a tenté sa chance, libre de tout marquage, que d'erreur dans cette défense de l'union. Là, on joue avec son bonheur. Pas de changement donc, le Duc. Le Duc qui passe, qui centre. Et avec Nakash maintenant, qui place juste au-dessus. Ah, c'est bien fait. Et attention de ne pas être trop court et d'offrir le but à l'adversaire. Dandois, et c'est au-dessus, les supporters de l'union qui espéraient l'égalisation. Mais on en reste à un, deux. Le Duc encore. Le pigeon, c'est bien fait. Réception là d'Ibrahim Sommet un peu chanceux. Le tir et il a fermé l'angle. Le portier Anthony Sadin. Encore une grosse possibilité pour la Louvière. On va s'en mordre les doigts. Il faut marquer ce 3-1. Faire le break. Et sinon, on va se mettre en difficulté pour cette fin de rencontre. Pour l'instant, c'est un coup de coin. Le Duc, remplacé par Jordan Henry. Et plutôt par Elkan Schaff. Et Henry, lui, remplace Ibrahim Sommet. 30 minutes avec Griset. Ballon à rat de terre. Récupération de Pinto. Elkan Schaff. Il effraie Elkan Schaff. L'ouverture. Le centre. Le 3-1. Le voilà. Et c'est Gargoury. C'est mérité. Un gros travail pendant toute la partie de ce joueur. Qui n'a pas ménagé sa panne. Il a arraché des ballons. Et le voilà, cette fois, dans le rôle de buteur. Elkan Schaff qui vient de monter il y a deux minutes. Qui se montre déjà décisif dans ce mouvement. Avec une passe ici pour Gargoury. Le 1-3. Les supporters de la Louvière sont aux anges, évidemment. C'est le break. Et que peut-il encore arriver à cette formation louviéroise dans cette partie ? Un centre dans le rectangle. Avec le défenseur numéro 8 qui est venu. Qui est monté au jeu. Qui arme une frappe. Ça passe à côté. Heureusement, ça n'a pas été dévié. Sans quoi Tom Vandenbosch aurait dû se retourner pour la deuxième fois dans cette rencontre. Il n'en est rien. On voit le tir de Haroun. Qui n'est autre que le frère de Faris Haroun. Ancien international belge. Jour de Genki. Qui évolue, si je ne m'abuse, aujourd'hui dans le championnat anglais. Le dernier coup de coin de ce match dans les arrêts de jeu. Que va voter Gargoury ? Au second poteau. La reprise de la tête. Ça passe au-dessus. Dabi et Gueye. 6 victoires et un nul à l'extérieur. C'est le bilan depuis l'arrivée de Sébastien en Grandjean. C'est tout simplement une moyenne de champion. Évidemment, on ne va pas parler trop vite. On n'est pas encore à mi-championnat. Mais rien à dire sur la manière depuis deux mois. Ça carbure au super. Le résultat cet après-midi. Union 1. La Louvière centre 3. On est mené sur une phase arrêtée. Il y aura des petits réglages à faire à ce niveau-là. Je n'incrimine personne. Je pense que c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Coach, staff et joueurs pour régler par rapport à ça. Vos images nous serviront justement à régler la mire. Mais n'empêche, on était mené 0-1 dans des conditions très difficiles. Pas facile de jouer au foot sur un terrain comme ça. On ne savait pas trop comment pour les appuyer, etc. Je crois que les joueurs ont montré aujourd'hui une valeur très importante. Celle de la solidarité. Et surtout de l'envie de gagner malgré les conditions. C'est quand même très intéressant qu'à chaque match, on puisse tirer des choses positives pour à chaque fois un peu gonfler notre main de confiance. Et ça, je crois que dans le vestiaire, c'est ce qui ressort après le match.